L'Assemblée Générale du Parti de l'Espoir pour le Développement National s'est tenue ce samedi 19 août 2023 à son siège national de Ratoma Bonfi. C'était sous l'égide de son président, Lansana Kouyaté. Ce meeting a été une tribune pour l'ancien Premier ministre de se prononcer sur la situation politique au Niger et la menace d'une intervention militaire annoncée par la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour rétablir Mohamed Bazoum et vincé du pouvoir par sa garde depuis le 26 juillet. Pour Lansana Kouyaté, cette opération militaire de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest soutenue par certains chefs d'État dont Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mekissal du Sénégal, Bolatinubu du Nigeria, Patrice Talon du Bénin, n'a pas respecté les règles en la matière. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest fonctionne en respectant des règles et elle a eu tort de décider une intervention militaire. Car, ce n'est pas la procédure habituelle. Il est unanime que la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a commencé par la fin. Alors qu'elle aurait dû commencer par le début. Les sanctions diplomatiques ont généralement plus d'impact que l'envoi de troupes armées. De nombreuses personnes ne sont pas familières avec la stratégie de déploiement des forces. Les règles des Nations Unies et celles de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sont similaires. On commence par le chapitre 6 des Nations Unies, qui privilégie la voie diplomatique et l'approche politique. Des émissaires ou des représentants sont envoyés en premier lieu. Pour ma part, j'ai été représentant du secrétaire général des Nations Unies en Somalie pendant deux ans de ma vie afin d'éviter d'avoir recours au chapitre 7 qui prévoit l'intervention militaire. Le chapitre 8 concerne la coopération avec les organisations régionales et c'est cette étape que la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest n'a pas respectée. Les Nations Unies sont responsables en première instance de la paix et de la sécurité dans le monde ? Tous les pays du monde ne sont pas membres des Nations Unies, mais dès qu'une crise survient, les Nations Unies appliquent leurs règles à tous les pays. Voilà la différence, car les Nations Unies ont été créées à la suite d'une guerre mondiale coûteuse en vies humaines, la Deuxième Guerre mondiale, a souligné l'ancien Premier ministre. La Deuxième Guerre mondiale, a souligné l'ancien Premier ministre.